Arrivée bientôt, le pays peut préparer pour vacciner sa population, du moins une partie incessamment. Même si la clé de la réouverture des foncières ne passe pas à une campagne de vaccination réussie, n'empêche qu'il va donner un certain lot de vaccins, peut faire qu'il peut la garantie à 100% et peut susciter questions et débats. Jusqu'ici, plus de 50 millions de doses inadministrées dans au moins 51 de pays à travers le monde. L'Union européenne peut débattre le passeport vaccinal et Charny Zinali et moi-même, donc dans ce contexte-là, on peut recevoir le ministre de la Santé, Kallège de Gatpal, pour faire le point sur la situation. Charny Zinali, bonsoir. Bonsoir, Diane. Malgré que Maurice dit Covid-Safe, mais Bande-Maurissien peut attendre avec impatience quand le vaccin rentrait. Et c'est là pour des raisons. D'abord pour plus de sécurité et deuxième avec l'espoir que c'est là pour permettre la réouverture de nos bandes frontières et accélérer la relance économique. Et là, ça qui nous trouvait, en même temps, Bande-Maurissien peut poser plusieurs questions. Depuis ce matin, nous avons fait plusieurs appels d'auditeurs de Radio Plus. Nous avons dit à nous, est-ce que ce vaccin-là est pour gratuit ou bien payé ? Qui est-ce que le gouvernement peut prendre des précautions si il n'y a pas d'effet secondaire ? Qui peut prendre avec AstraZeneca, alors que ce taux d'efficacité lui paraît relativement moins que le vaccin de Pfizer ? Vous pensez que le ministre pourrait répondre à cette question tout à l'heure ? Effectivement, nous pourrons gagner l'occasion à cause de tout ce sujet-là avec le ministre de la Santé. Donc, un auditeur capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Média Groupe, alors qu'un internaute capable de suivre l'émission sur la page Facebook du Défi Média Groupe, alors qu'un auditeur capable de nous rappeler le 208 49 99 ou le 208 59 99. Bonsoir Jean, bonsoir Echane, bonsoir tous les auditeurs. Nous avons fait une polémique dans quelques semaines, quand nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'impression que le vaccin, et là nous pouvons attendre, il y a un journal, il y a un annoncé grand matin, notamment le Défi Quotidien, qu'il y a un vaccin qui peut venir dans quelques jours. Qui est-ce qu'il dit à nous, lorsque l'arrivée de ce vaccin-là ? Qu'est-ce qu'il y a un vaccin-là ? Alors, je commence par ce qui est une fin de pause. Alors, je dis à vous, Claire, qu'en ce moment-là, je vais donner une nouvelle, pas même quelques heures, que le gouvernement indien peut offrir, peut donner un don au gouvernement maurissien, presque à peu près un montant de 100 000 vaccins. Ce vaccin qui nous appelle AstraZeneca-Oxford, et cette donation en Inde, nous appelons Kovachil, ce vaccin-là peut venir maurisser incessamment. Ce vaccin-là, c'est fabriqué en Inde ? C'est le vaccin fabriqué par Serum Institute of India, sous AstraZeneca-Oxford. Et ça, c'est la première arrivée qui nous peut venir ? C'est la première arrivée qui peut venir dans quelques jours. 100 000, là, peut rentrer tout en même temps ? À peu près 100 000, oui. Ça peut venir, et c'est le batch qui nous peut gagner là. Ça, c'est une donation du gouvernement indien. Bien, quand vous pouvez stocker, M. le ministre, 100 000 vaccins, est-ce qu'il y a entre 2 à 8 degrés, là ? Oui, alors, moi, le ministère de la Santé, bien avant, l'infinie commence à faire tout bien des marches qui ont besoin en préparation. Déjà, nous faisons faire une conférence de presse, nous faisons expliquer que le ministère de la Santé l'infinie a fait tout bien des scénarios. Parce qu'il n'y a pas de dire à un moment, nos populations pour les vaccins vaccinés. Oui, quelques semaines de cela, on va dire oui, nous ne faisons pas de presse, parce qu'il n'y a pas d'évolution de la situation. Et bien sûr, l'infinie arrivée, nous ne faisons pas de parer, nous ne faisons pas de faire tout bien, nous ne faisons pas de faire tout bien des provisions qui faisaient, nous ne faisons pas de faire tout cela. Le stockage de vaccins, c'est-à-dire le vaccin qui vient de descendre dans l'avion, il est sorti là-bas, c'est-à-dire dans une chambre froide qui trouve AMB, c'est-à-dire à la repos, à partir de là, ça peut transporter, pour venir dans l'agriculture marketing board, là aussi, il y a une chambre froide, avec un vaccin pour stocker, et là, à partir de là, c'est une distribution pour faire tout bien des connaissances de santé, l'hôpital, tout cela. Ça, c'est une première option, donc l'Ain, et qui demande les autres options qu'il y a par rapport au vaccin. Il y a déjà une deuxième option, qui beaucoup viennent dans la presse, c'est le COVAX, facilité pour nous, une certaine partie pour vacciner 20% de nos populations. Oui, alors, dès les commencements même, le COVAX facilité, l'infinie, met à nos dispositions 20% de la population. Mais ça, entre-temps, le ministère, l'infer, a une requête. Tu savais un vaccin qui attendait, Pfizer, Moderna, AstraZeneca. L'infinie fait une demande officielle. Alors, pour qui, demain, si arrivé, nous commençons nos programmes de vaccination, qui nous fassent cette demande-là, alors, ça va être une compagne-là, ça va être un laboratoire-là, pour disposer de nos vaccins, l'air qui est besoin. Mais entre-temps, nous démarche, il arrive, faire sa requête officielle-là, jusqu'à l'air, nous ne pouvons pas avancer lors sa requête officielle-là. Donc, si nous avons 100 000 vaccins en donation, c'est sûr que ce sera gratuit. Bien sûr, ce sera gratuit. Alors, ça va être un vaccin-là, comment est-ce que nous sommes venus? Alors, là, nous sommes déjà en préparation. Que manière nous pouvons faire, nous pouvons servir ça, ça va être un vaccin-là, pour nos populations? Qui est-ce que nous avons priorité, ou un priorité pour être vacciné, ça va être 100 000 là? Oui. Alors, il est bien pour dire qu'il est important de nous faire vaccins. Il est bon, qu'il nous a besoin de connaître, qu'il a nos pays, les fermés, d'une façon, oui, les ouverts, avec un système de quarantaine et de PCR, et nous connaître, les mondes, et ils sont dans une direction, qu'il est tout le monde, un jour, si il n'est pas pressé, si il n'est pas d'urgence, à un moment, nous avons besoin de faire vaccins. Ce n'est pas la première fois. C'est beaucoup de maladies dans le passé, nous venons, quand ils ont besoin de faire le vaccin, comme ça, ils ont l'immunité, comme ça, ils nous protègent. Nous, c'est une même démarche. Pareil, comme ça, dans un pays, peut-être, les autres pays, quand ils ont besoin de faire ça, a priori, pour qu'ils ont cassé la chaîne de transmission, qui, moi, j'espère que nous sommes tous d'accord, Maurice, et ça, bien, quand nous n'est pas dans ce problème de COVID-Safe, mais nous, à un moment, nous, nous sommes besoin, où nous sommes avec le monde. Et pour nous faire ça, l'étape, faire un vaccin, c'est pas important. Alors, nous, dans sa démarche, là. Bien sûr, ça, c'est un premier raisonnement pour convaincre Banzimoun, mais qui aurait pu, à Banzimoun, qui peut dire qu'ils ont des patients, ils ont des pares, ils ont des pares, des effets secondaires, mais on peut lire aussi, dans la presse, comment beaucoup de médecins peuvent dire qu'ils ont des effets secondaires, ils ne peuvent plus qu'un autre vaccin, ou un médecin, ou même, comment on explique ça à la population? Moi, regarde, nous commençons pour dire qu'à l'époque que nous commençons à faire le vaccin H1N1, c'est pas loin, c'est des années de cela, ça aussi, il y a une polémique. Au début, nous commençons à dire qu'il y a un vaccin, il y a un effet secondaire. Dans Maurice, quand nous commençons à faire le vaccin, c'est pas pour dire, nous, là, jusqu'à maintenant, nous, il y a une campagne de vaccins pour la grippe qui nous pourrait faire bientôt, les titulettes tournent à peu près en 30 à 50, 40 %. 40 000, c'est ce qu'il peut faire. Et l'année dernière, je t'en connais l'importance d'un vaccin, nous n'arrivons à 180 000. Qu'ils nous utilisaient quand on est à un moment passés à une deuxième commande, fait un avion à le CSA pour nous venir faire le vaccin. Et nous faisons qu'ils ont fait ce vaccin, nous sommes tous d'accord qu'ils ont dit que si nous, le pourcentage de 10 mètres qui nous payent la grippe, tout ça, la grippe saisonnière qui nous gagnaient, ça fait considérablement baisser. Et une raison que ça fait d'arriver, c'est bien les barrières qui nous ont fait, mais aussi c'est le vaccin. Il y a une grande immune qui peut admettre l'hôpital et il y a une complication qui peut venir après faire le vaccin, après qu'il est exposé et qu'il y a la grippe, finit d'immunier. Ça, les statistiques peuvent dire ça. Justement, par rapport à la grande immune, on peut dire, à un moment, on peut dire qu'il y a un débat si vous vaccinez la grande immune ou pas. Dans un comité, justement, qui recommande la vaccination, il y a des questions qui peuvent vacciner de 60 ans plus la health care et la frontliners. Alors, ce qui me dit, nous, nous parlons d'après ce qui sont différents vaccins. Vous connaissez, il y a un vaccin, je ne peux pas dire tout un vaccin, mais un détail. Il y a un vaccin, qui ne peut faire un vaccin en bas de 16 ans, l'autre, en bas de 65 ans, l'autre vaccin, en bas de 18 ans, l'autre vaccin, quand il fait un vaccin, en bas de 65 ans, il n'y a pas pour donner l'immunité. Alors, nous parlons d'après ce vaccin qui nous pour gagner. Nous parlons d'après sa direction, c'est l'information de ce qui nous gagner. Nous parlons d'après sa information. Qui pour, il y a 100 000 du monde qui peut être vacciné? Qui c'est 100 000 du monde? Alors, nous n'étions qui n'arrivaient en Angleterre. L'Angleterre, quand il gagne ce vaccin, il commence à faire une campagne de masse de vacciner. Après, finalement, il n'est plus capable de faire l'idre, trois semaines, il ne repousse l'idre, il ne fait l'idre, six semaines ou quoi. Il ne peut pas pouvoir arriver là, bien sûr. Si nous gagnons 100 000 vaccins, nous connaissons qu'il y a 10 000 qui nous servent des 12 vaccins. Alors, le normal, nous pouvons targeter seulement 50 000. Peut-être un petit peu moins. Et ce processus pour targeter ces 50 000, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut faire, par exemple, nous connaissons qu'il y a une réaction allergique qui est capable de venir là? Est-ce qu'il peut faire un screening de nos patients qui peut demander si il y a une allergie, si il y a une COVID, etc. avant, pour qu'il ne soit capable de procéder après? Tout à fait. Alors, comment on dit? Le normal, quand un vaccin est venu, il n'y a pas besoin de donner une information au vaccin. Un fact sheet. C'est pareil comme demain, si il y a un docteur. Le docteur, il dit, avant de prescrire un antibiotique, il dit, est-ce qu'il y a une allergie avec la pénicilline ou quoi? C'est la même chose. Le vaccin, il finit de dire où il y a une information générale qui, si il y a une allergie, il finit de dire qu'il n'y a pas de conseiller de faire le vaccin. Nous, pourrons d'après sa fact sheet. Vous n'y a pas de directive là, vous n'y a pas de fact sheet. Alors, à mesure, oui, la fact sheet, il y a déjà, quand on recevait le vaccin, il faut gagner sa fact sheet. Nous, pour donner ça à 10 morts pour faire le vaccin, donner toute sa information. Si il n'y a pas trouvé où il y a une certain ben allergique, comme j'ai dit, c'est normal qu'il n'y a pas pour faire le vaccin. Nous, pourrons-nous faire le vaccin. Une fois, que c'est clair ça, c'est un vaccin qui peut faire pour protéger vous-même, protéger vous contre la COVID-19. Et ce que le monde peut faire, comme on ne fait qu'annoncer, 50 000 d'émon nous fait faire, nous pourrons que le vaccin peut avoir certaines réactions, mais à la lumière qui nous connaît que le vaccin est safe, nous ne peut pas faire en grande échelle. parce que c'est nous qui peut faire ça, combien de pays dans le monde peut faire ça, nous faire les mêmes affaires pour nous produire l'immunité pour la population. La priorité sera donnée à qui? Ça, 50 000 là, ça sera à qui? Alors, c'est normal. Un travail de vaccin, quand nous pouvons faire la vaccination, c'est pour baser l'eau en priorité. Nous connaissons bien aujourd'hui, quand nous avons été, ce qui est la priorité. C'est pareil, comment nous faire, quand nous faire, si vous vous rappelez, nous pouvons faire une rapide test. Nous allons commencer par faire une rapide test pour les gens qui sont plus exposés. Frontliners. Frontliners, la même chose. Nous commençons avec la frontliners. Dans les frontliners, les personnels de santé, par exemple, les gens qui peuvent travailler dans un treatment centre, sont frontliners. Les gens qui peuvent travailler à l'aéroport, sont frontliners. Les gens qui peuvent travailler dans un centre de quarantaine, sont frontliners. qui ont une priorité pour faire le vaccin. Et d'après ça, le ministère vient d'établir un programme qui va faire ça, y compris la police, y compris la prison, tout ça, il y a un programme bien établi qui va procéder avec nos vaccins pour 50 000. Vous allez avoir un supermarché? À un autre. Nous allons bien. Nous allons bien. Nous allons faire une frontliners. Quand nous avons un supermarché, nous allons avoir un supermarché, à l'époque d'un pays où la maladie est sûre qu'il y a dans la population, c'est des gens qui travaillent dans le supermarché. Ils vont être frontliners. Mais dans nos cas, Maurice, il n'est pas pareil. Si le COVID-19 rentre Maurice, ils ne rentrent pas pour, ils ne rentrent pas l'aéroport, ils ne rentrent pas des gens qui ne rentrent dans la quarantaine qui préfèrent rester dans la quarantaine, ils ne rentrent pas des gens qui sont malades qui sont dans l'hôpital, qui sont dans le COVID-testing centre. Nous, les frontliners, de définir comme ça. Mais donc, dans ce cas-là, en priorité, des priorités quand même, comment on explique, mais c'est aussi plus les health care. Tout à fait. Les health care viennent au premier lieu. Au premier lieu. Parce qu'il faut nous dire ça. Nous dire ça parce que la maladie, demain, c'est capable de se dire si, comme je disais, les pouvenis, les pédales, les symptômes, mais nous, nous connaissons une protéhension qui peut exposer. nous prenons une pause pub et nous reviendrons au débat. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu te payes un trac à comment faire l'étude en Australie? Pas de stress toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire ta application à l'université avec ta four-cost pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, allez-vous IDP spécialement sur le week-end 22, 23 et 24 janvier pour faire ta application gratis. Téléphone IDP lors 210-19-71 210-19-71 pour bien-n'auréat. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoletés. Désormais, avec ES1, sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Parti, c'est ce que je réveillais, je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyage, hôtel, spa, parc de loisirs, activités terrestres et nautiques et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Wow, Défidil, c'est génial ! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on a passé un bon moment en famille. C'est top, merci Défidil ! Ça y est, que les aventures avec Défidil ! Les meilleures offres sont sur le www.défidil.me Donc, nous, Pécos, le programme du plan de vaccination des autorités, nous sommes là en studio avec nous le ministre de la Santé, Karlie Jogatpal, donc Jogatpal, le spédiaire, elle est là, on peut expliquer nous qu'il s'en a pour priorité, on peut expliquer nous le vaccin et le vignet. Mais quand vous demandez cette campagne de vaccination-là ? Alors, c'est normal. C'est normal que quand nous avons un vaccin, nous utilisons une préparation. Et vous avez imaginé que nous, avec l'OMS, nous avons fait toutes les préparations, préparation en termes personnels, en termes régulatoires, des autorités régulatoires, préparation en termes parce qu'il y a quelque part, nous avons, on connaît, à l'époque fin d'année, tout ça, nous quand même, nous ne savons pas qu'il y a des vaccins pour gagner, mais nous devons préparer à nous dans toutes les dispositions qu'il y a. Tout ça, nous devons faire. Alors là, si le vaccin est venu, je vous donne un exemple, si vous avez dit le vaccin est venu, et l'équipe, les d'Arco, vous pouvez le vaccin à partir dans des jours. Je vous donne un temps prêt. Alors, je vous donne un temps prêt, que le vaccin s'est arrivé à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, nous enchaîne dans nos campagnes de vaccination avec les priorités qui m'ont fini. Donc, il paraît qu'à partir la semaine prochaine, la campagne va lancer. Nous, oui, nous allons dire que ça. Maximum la semaine prochaine. Maximum la semaine prochaine. La semaine prochaine, Maurice, il lance la campagne de vaccination contre la COVID-19. Tout à fait. Mais comment je ne peux pas faire par jour? Combien de vaccins je ne peux pas faire par jour? Alors, nous, vous trouvez, il y en a des aspects. Il y en a nous, nous disposer, faire plus de 5 000 à 10 000 vaccins, à peu près entre 5 000. Mais ils demandent aussi qu'ils s'abînent une frontliners ou bien qu'ils nous disent une priorité. Là, je devine vers nous. Alors, si nous, par jour, dans un centre de vaccins, nous sommes d'accord pour faire 1 000 vaccins, mais la réponse, comment dire, dit-moi là, vers nous, 500 ou bien 300, nous, nous sommes prêts pour faire ça. Nous, nous avons la disposition pour faire plus de 5 000. D'autres capacités de 5 000. Mais c'est moi, nous nous aguerons aussi qu'il est normal qu'au début, il est plus slow, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, troisième jour, après, il est pour pick-up, il est pour aller doucement, doucement. C'est la même chose qui est arrivé dans toute une campagne de vaccins qui nous fait doucement, doucement, après, il est pour pick-up. Qui est-ce pour faire ça? Alors, c'est normal que quand nous commençons, nous pouvons commencer dans l'hôpital. Alors, tout dans l'hôpital, parce qu'il n'y a pas que les worker workers, nous pouvons commencer dans l'hôpital, sans oublier qu'il n'y a pas de cent de quarantaine aussi, et nous avons d'immunes qui voudra, sans oublier les treatment centers, dans l'hôpital, comme l'I&T, quand nous pouvons commencer nos campagnes de vaccination dans cette place-là. Et c'est sûr, nous pouvons avoir plusieurs équipes, ce n'est pas une équipe, il y a plus de vingtaine d'équipes, mais au début, nous pouvons commencer doucement, doucement, pour que nous connaissons un moyen, nous pouvons expander, nous pouvons découvrir. Est-ce qu'il est obligatoire pour une fronte à l'hôpital? Alors, nous, c'est un vaccin, l'hôpital va faire volontaire. Alors, vous pouvez imaginer qui fait nous faire un vaccin? C'est pour protéger vous. Alors, nous, 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 possibilités qui vous protégez, qui vous fait le travail bien, qui vous sécurise ou écoute la famille. Le vaccin, nous n'est pas capable d'imposer, mais il est à titre volontaire. Tout vaccin fait volontaire. Nous avons dit, tout le monde, le monde, vous êtes pour faire un vaccin, comment nous pouvons commencer la campagne de vaccins pour la grippe ? Le personnel de santé, vous le connaissez. Les pouvent, doucement, nous, 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 Mais est-ce qu'ils ont pour faire une campagne spécifique, une campagne de sensibilisation? Parce que c'est vrai qu'ils peuvent vacciner la grippe, nous ne réussissons pas d'immunes, mais là, le contexte est bien différent. Beaucoup d'immunes peuvent dire nous pour faire, nous ne peuvent pas pour faire, et baser l'information qu'ils ont pour gagner, certains sont vrais, certains sont moins vrais. Donc, il y a, comment dire, plus une perception au vaccin-là, surtout qu'il nous peut étonner qu'il y a quand même un effet secondaire, même si dans l'ensemble, il y a beaucoup d'immunes qui ont des problèmes. Mais qu'est-ce que le ministère peut faire pour essayer de contrecarrer cette perception-là? Dans ce programme de préparation-là, nous avons une cellule de communication. Ce n'est pas ce que je peux dire, c'est un comité scientifique. Moi-même, je suis en contact avec tous les médecins. Je suis-même, je peux venir. Je suis un expert, je travaille, c'est de quelle manière je peux venir pour donner toutes ces informations qu'il y a là. C'est un comité scientifique qui peut venir, je peux vous expliquer. L'idée, vous pouvez dire, qu'il y a l'avantage de faire un vaccin, qu'il y a de faire un vaccin. Toutes les questions qui, parfois, nous pouvons donner des informations, nous pouvons mettre des doutes dans la tête, sont là pour donner une clarification. Quand on va commencer? Alors, comment on va lancer? Comment on va lancer? Comment le vaccin on va lancer? Exactement. Nous n'avons pas oublié, nous avons un vaccination deployment plan. Alors, ce vaccination deployment plan, bientôt, les documents sont finis finalisés. Il est normal, nous avons un approval, nous avons un high-level committee, nos cabinets, nous avons un passeport à l'étape-là. Une fois que nous finissons de faire clair, nous avons une cellule de communication. Ils reviennent, ils reviennent expliqués, ils reviennent de dire, ils viennent de toutes belles informations. Comme ça, comme ça, public, ils ont accès à toutes ces informations. Donc, ça prend là, si je me comprends bien, ça prend là pour vous inviter d'un cabinet, ça se met la même. Alors, voilà, ils vont venir, bientôt, ils vont venir. Alors, nous avons dit incessamment, lui aussi, ils peuvent venir, mais c'est moi aussi, nous avons fait une manière, vous connaissez, quand vous faites un plan, vous passez toutes ces procédures, vous faites tout ce, nous faites toutes ces bonnes, de nos autres commentaires, de nos autres tirs, vous connaissez, nous faites, nous mettez tout ça là, pour qu'il y ait un document qui, vous connaissez, vous connaissez, ratifiez, vous connaissez, l'inacceptez pour tout le monde. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est déjà connu, déjà fait. Donc, là, où tu peux causer que nous, tu allais là par rapport à d'autres initiatives qu'il gouvernement peut prendre pour nous gagner un vaccin, nous, une cause de l'OMS, ou tu n'as peut-être d'autres informations à donner de nous par rapport à ça? Oui, voilà. Alors, vous connaissez nos premières affaires, tu étais même d'avoir une question parlementaire aussi, il m'a fait dire, qu'il y a déjà l'OMS qui fait son arrangement pour que la population gagne 20% de vaccins, mais nous ne connaissons pas ce qu'il faut donner. Parce que l'OMS, il y a clairement, il faut donner un pays qui est basse avec les vaccins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vaccins. Nous sommes d'accord là, parce qu'il y a une réalité dedans. Il y a une réalité qui dit, si nous avons 3 ou 4, 5 laboratoires qui peuvent produire un vaccin, c'est tout à fait normal, nous sommes capables d'imaginer quelle quantité meilleure d'immunes nous avons pour faire un vaccin, alors à un moment, nous sommes capables de donner des ou trois vaccins. Jusqu'à maintenant, l'OMS ne peut pas dire qui est vaccin, nous. C'est-à-dire qu'ils sont représentants qui sont les plus adaptés pour mourir. Exactement. Alors, nous avons dit autant, l'OMS, il connaît, quand il fait certains contrats avec les laboratoires, c'est plus de 50% des vaccins qui font ça avec l'AstraZeneca. Pour l'OMS aussi. Pour l'OMS. Alors, il est tout à fait normal, d'après ce même ratio-là. Alors, ça veut dire que nous aussi, dans Covax Facility, il est normal qu'il nous gagne plus de vaccins d'AstraZeneca. Mais quand prévois-nous vous gagnez le vaccin depuis l'OMS? Alors, ça a le timing là même qui connaît, je ne suis pas capable de dire où que même l'OMS, il n'est même pas connaît quand il est capable de venir là sur le timing pour délivrer le vaccin là. Il n'est pas une priorité pour l'OMS parce que nous COVID-free, nous COVID-safe, sorry. Nous avons des façons de dire. Nous COVID-safe, c'est un thème qui nous payons de la transmission locale, nous faisons une situation très, très bien, nous payons la COVID dans le monde. Mais de l'autre côté, nous avons des aspects économiques et des agences économiques. Nous avons bien qu'il pense qu'il nous paye là en ce moment, nos secteurs touristes, nous avons les deux parce qu'il nous est capable de payer une agence sanitaire, mais nous avons une agence économique. Et la solution pour cette agence économique là, c'est de faire le vaccin. Et justement, la troisième initiative que je prends, c'est la discussion avec les laboratoires privés en général. Ça, c'est quoi? C'est quoi cette discussion-là? Alors, cette discussion, c'est-à-dire nous, nous nous demandons un laboratoire directement. Qui laboratoire? Pfizer. Nous créons Pfizer directement. Nous nous demandons comme ça, qui nous intéresse à gagner le vaccin. Une demande officielle. Nous demandons, Moderna aussi, une demande officielle. Nous demandons Serum Institute of India, une demande officielle qui nous devons gagner le vaccin. Et jusqu'ici, qui répond s'il nous a gagné? Alors, jusqu'ici, nous n'avons pas gagné aucune réponse, mais, par exemple, AstraZeneca, il y a une région, une délègue, une région, une officielle régionale qui est capable de prendre contact avec lui. Alors, nous là, nous pouvons encore dans nos démarches qui nous permettent, les capables, moi, si je suis sorti dans l'émission là, nous permettons de dire qu'il n'y a une réponse ou bien dans les jours qui peuvent venir, dans les différents laboratoires pour répondre à nous et nous parlons de ça. Et une fois, nous avons gagné une réponse, c'est nous-mêmes qui peuvent venir vers un autre, pour un autre, qui va la compagnie X en répondre à nous et nous là, nous prépoudons, nous prépoudons ce plat, nos vaccins. Nous ne pouvons pas pas dire aussi qui compagne répondre à nous, mais qui laboratoire, mais aussi nous devons dire quelle quantité nous peut gagner, le quantum, et aussi nous devons dire quand le timing. Les deux points importants pour nous. ça défactérera pourtant parce que nos processus de vaccination, dès que nous connaissons, nous devons commencer. Mais qui explique que le prix, vous n'avez rien parce que le vaccin de AstraZeneca, 4 dollars, alors qu'il s'agit de Pfizer, 20 dollars. Vous pouvez imaginer une affaire qui n'est que sans ce prix-là entier, c'est le storage. c'est-à-dire qu'il faut une capacité, une réfrigération retirée de 70 degrés, qui ne paye pas, personne, plusieurs pays ne payent pas ça, ça même, ils demandent une logistique spéciale, et l'autre, tous ces vaccins qui nous gagnent, nous mettent une frais de l'anormal, nous mettent ce là-dedans, ils font toute la différence. Et par rapport justement à ce prix-là, beaucoup de pays, énormément de pays dans la région peuvent trouver 10 dollars, une dose, une dose, qui est assez difficile pour nous, qui ont le moyen financier, Maurice et là, nous connaissent un fonds qui nous mettait, c'est le cas, qui nous a le moyen pour nous gagner ce vaccin ? Alors nous, le ministère de Finances ont déjà fini un fonds spécial pour la campagne de vaccination. Nous sommes d'accord ? Nous faire vaccins pour qu'ils nous ne protègent l'économie et le fonds qui nous promettait pour faire le vaccin, qui différence s'est capable de faire en termes d'économique ? Le fonds, le ministère de Finances est fini, mais il est là. Qui montant ? Alors le montant, il est pour varier parce qu'il est bien. Si demain, nous puissions acheter AstraZeneca qui peut coûter nous moins que 4 dollars, vous pouvez imaginer si demain, nous décidons de faire acheter le vaccin pour 800 000 la population, c'est-à-dire 1,6 million d'euros qui s'en montent. Il est facile de nous faire un calcul. Et la même chose s'est arrivé demain. Nous sommes pour faire un vaccin avec notre partie de Pfizer qui est d'accord pour se faire avec nous. Et qui dose est venu ? Alors, il y a une mathématique facile qui nous dit si le montant lit 4 dollars et si le montant lit 40 dollars, nous connaissons à peu près qui budget nous produisent. Mais le fonds spécial fait provision pour ça de l'extrême. c'est-à-dire l'infer pour faire de l'extrême. D'après vos autres projections, qu'est-ce que tu souhaitais qu'il nous arrive à l'immunité collective ? Alors, nous nous souhaitons plus vite qu'il est possible. Alors, si moi, nous commençons nos programmes de vaccination maintenant et pour nous arriver à l'immunité collective, pour faire autant de vaccins, nous nous prenons à peu près 3 ou 4 mois. Là, nous nous connaissons mis à l'année-là, à peu près, tout dépend de quand nous payons un vaccin, une disponibilité de vaccins. Nous connaissons que nous nous prenons une projection qui nous fait d'ici là-bas. Nous, nous, nos populations infinies pour faire vaccins et voilà maintenant que nous, nous connaissons quand nous puions aller. Monsieur le ministre de la Santé, nous prenons une pause pub et nous pourrons venir à nos débats. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. L'année est finie. Tu peux gagner un trac à comment tu pourrais faire ton étude en Australie? Pas stress toi. IDPP donne-toi l'occasion de faire ton application à l'université avec ton forecast pour l'entrée juillet 2021. Papier dilettant, il a un IDP spécialement sur le week-end 22, 23 et 24 janvier pour faire ton application gratis. Téléphone IDP lors 210-19-71, 210-19-71 pour bien horaire. L'année est finie. Vous aimez l'univers du gaming? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'eSport avec Mighty. eSport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console dans des salles bondées et devant des spectateurs survoletés. Désormais, avec ES1, sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez les joueurs disputant des parties extraordinaires et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages et regardez les diverses émissions dédiées à l'eSport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. On vous dit tout depuis 22 ans. Le défi plus, le fleuron du défi média groupe. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le défi plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le défi plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. des dernières news et des dernières news et des dernières news pour les hautes. d'après l'OMS aussi, dire qu'il y a plusieurs vaccins. Mais les gens ne peuvent pas poser la question, mais si vous faites le premier shot sur l'AstraZeneca, forcément, si vous faites le deuxième shot, je ne sais pas pourquoi vous faites ça dans l'autre laboratoire. C'est aussi clair si ça. Tout à fait. Alors, c'est normal. Comment vous dites? Si nous faisons le premier shot d'un vaccin AstraZeneca, le deuxième shot, nous ne pouvons pas faire l'AstraZeneca. Et pour ça, les demandes, vous connaissez un certain monitoring, ce monitoring aussi nous faut mettre en place pour que le premier et le deuxième shot, ce vaccin est réservé. Comment vous faites le premier jour? Et le deuxième, il faut faire, si pas, dans quatre semaines, dans quatre semaines, nous allons parler pour donner le deuxième shot aussi. C'est toute la logistique qu'il n'a pas besoin de mettre en place pour être capable de faire ça, ce qu'il y a là. Et justement, par rapport à d'autres négociations, quand on a dit, on peut négocier avec le laboratoire, on a dit qu'il n'y a pas de réponse. Mais est-ce qu'il est plus difficile pour un petit pays de négocier parce qu'il y a une inégalité au niveau de l'accès de ce vaccin-là? Ce qui est le plus grand pays riche, ce qui peut faire. C'est pour ça qu'il y a un message de nous intervenir pour donner une partie à un pays qui peut défavoriser. Donc, comment ont été les négociations? La boyeuse pour qu'ils aient de gagner une kitseuse? Et là encore, on nous parle de ce qui nous peut gagner. Oui. Alors, il y a plusieurs kitseuses dedans. Une campagne de vaccination qui ne finit à commencer forcément un mois là. Dans mon regard, il y a un pays, dans l'Europe, etc. Où qu'on a imaginé un mois? Nous aussi. Nous avons appris que nous devions faire, nous avons appris que nous avons tout le monde, nous avons tout le pays. Nous sommes tous d'accord avec moi. Au début, nous avons appris que nous avons appris un campagne. Aujourd'hui, nous avons appris que 50 millions de gens ont fini de faire le vaccin. Mais au début, le mois dernier, c'est l'époque où le vaccin a commencé. Nous n'avons pas appris que nous avons appris que nous avons appris que nous avons appris. Zo dit, nous devons affirmer, nous devons dire carré-carré qui est ça. Nous avons le vaccin, nous ne devons pas attendre d'observation. Nous ne devons pas oublier l'OMS même pour donner ce rapport, donner ce approval. Ce n'est pas au jour ou au lendemain que nous prenons un tip. Il est début janvier, il est fin décembre. Alors, par rapport avec les informations qui nous gagnent, par rapport à l'évolution de la situation, nous commençons dans cette direction. Tout à fait d'accord avec vous. Là, c'est un pays qui a une urgence catastrophique. Quand vous connaissez, nous ne sommes pas capables de dire que nous avons un petit pays, nous sommes un pays. Vous imaginez un pays comme l'Amérique, l'Angleterre, la France. Vous connaissez une grosse population et nous connaissons un producteur de vaccins. Comment il était ? Comment il était ? Ah bien, avant, on est capable, comment dire, de trouver ça marcher là. Bon, en même temps, il y a beaucoup de vaccins aussi disponibles. Il y a beaucoup de vaccins. On connaît Sinopharmes, il y a un vaccin, Sinovac, Sinopharmes, il y a des autres vaccins. Il peut faire dans certains pays, d'ailleurs. Il peut faire dans certains pays et nous avons besoin d'informations, nous avons besoin d'étaler un peu tout ce qui se passe. Pas juste ce qu'on va dire, nous dire comme ça, la cause d'un petit pays qui nous va payer un vaccin, mais aussi, qu'est-ce qui peut arriver, évolution avec le vaccin et qui est une instance régulière ? En parlant d'évolution, une autre question que l'auditeur peut demander, c'est qui est-ce que ce vaccin, le vaccin qui nous peut prendre là pour protéger nous par rapport à ce nouveau variant qui n'apparaît là ? Donc, c'est une préoccupation des mauriciens lors de ce vaccin. Alors, là, vous trouvez un variant, c'est qui, là, nous nous drove un petit peu plus scientifique, un variant on ne vient que découvrir. Ceaire variant, quand on découvre, on peut tester sa banie d'évolution, on va connaître ce variant. Le vaccin, c'est en cours. Nous avons vu c'est ce qui cet vaccin qui commence à faire le vaccin, ce qui ne peut avoir un variant. Alors, c'est clair, ce scénario-là, c'est clair. C'est-à-dire que si un homme a fait un mois avant de faire le vaccin, et après un mois, il a gagné le variant, c'est le vaccin qui n'est pas efficace. Mais si un homme a fait le vaccin, et jusqu'à ce moment, il n'est pas gagné le variant, c'est le vaccin qui est efficace. Vous trouvez que dans les données, il peut venir dans les jours qui peuvent venir, dans les semaines qui peuvent venir. Parce qu'il n'est pas obligé, l'efficacité du vaccin, nous dit Pfizer, parce qu'il y a dans le monde, partout, il ne peut faire Pfizer. Il ne peut faire la première dose, il ne peut faire la deuxième dose. Il ne peut pas être le temps pour gagner sa immunité, à partir de là où on connaît ce qui est efficace. Si tout un homme a fait deux doses, n'importe quel vaccin, et puis il ne connaît qu'il n'est pas gagné le variant, nous dit qu'il est efficace. Et si c'est arrivé, je fais des doses, et je ne connais qui, malgré que je fais des doses, je développe cette immunité. Et après, même ça, il a gagné le variant, il est là, nous pouvons dire, il est temps pour dire nous ça. Mais nous, je vais demander, est-ce qu'il y a un vaccin qui ne peut pas le faire, là-bas ? Est-ce qu'il y a un vaccin qui est efficace pour contre-variant ? En principe, on répond à cette question, on va dire comme ça. Si un homme a fait le vaccin, c'est qu'à l'air, personne ne peut pas dire nous qu'il y a un homme qui a fait le vaccin qui a gagné un variant. Personne ne peut dire nous aussi qu'il y a un homme qui a fait le vaccin qui a gagné un variant. On connaît nos situations, mais nous, on connaît, en général, c'est que le vaccin qu'a offert pour COVID-19, l'époprothèse ou aussi contre le variant. Parce que ce n'est pas… C'est ce qui met le scientifique, il est juste ici. C'est ce qui met le scientifique jusqu'à ce fin d'hier, de base de sa information scientifique. Une maladie peut demander, peut dire, est-ce que ce vaccin-là, c'est l'État, le gouvernement, le même pour prendre toute responsabilité, c'est-à-dire ce procurement, et est-ce que ça ne peut pas nous ramener les yeux du monde parce que c'est ça qui nous passait dans le passé ? Je vais demander ça. Oui. Alors, l'armôtre cardiause, jusqu'à présent, c'est l'État qui peut gagner un vaccin. C'est l'État qui peut faire un vaccin d'après nos programmes de vaccination qui nous finissent faire. C'est entièrement l'État. À travers STC ? Bien sûr, non. Bien sûr, non. Bien sûr, non. Ce n'est pas à travers STC. Non, mais ce vaccin est en même contrôle quand je suis allé à travers STC. C'est pour ça qu'on a posé la question. Tout à fait normal. C'est tout à fait le ministère qui prend toute responsabilité, fait toute sa même étape qui vient là. C'est nous-nous pour faire. Donc, aucune entreprise privée, pas pour gager dans sa l'exercice d'achat de vaccins. C'est le gouvernement État-État. État-État. Mais si un laboratoire, par exemple, nous dit un laboratoire Pfizer, il y a un représentant, Maurice. Oui. Parce qu'il n'est pas le laboratoire Pfizer, il n'est pas produit que Pfizer pour COVID-19. Tout à fait. Il est produit une série de médicaments. Ce n'est pas un grand laboratoire. Alors, si le laboratoire Pfizer, l'idée comme ça, ou bien, passe à travers ce représentant de Maurice, qui l'il y a tout le droit, on connaît, d'accès, ou comment on appelle ça. Ça, c'est autre chose. L'il y a un représentant. Il est là, tout à fait. Si le laboratoire dit à nous, comme ça, tu connais, nous pouvons donner ton vaccin, mais seulement c'est ton argent, l'argent qui représente Maurice, tu as besoin de négocier avec lui. Bien sûr, il nous fait ce qu'il dit. Parce que nous, nous, là, pour gagner le vaccin, nous ne passons pas sur l'argent. Mais si le laboratoire nous est capable de gagner le vaccin directement, nous ne pouvons pas directement. Très bien, nous prenons une pause pub. Après, nous pouvons prendre un appel des auditeurs. Au cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Vous aimez l'univers du gaming ? Découvrez ES1, la première chaîne de télévision française dédiée à l'e-sport avec Mighty. E-sport, c'est le sport électronique pour les gamers. Des compétitions, des jeux vidéo de combat, des bolides roulant à toute vitesse. Jouez en réseau ou sur console, dans des salles bondées et devant des spectateurs survoltés. Désormais, avec ES1, sur la chaîne 17 de Mighty, appréciez la diffusion des tournois internationaux. Suivez des joueurs disputant des parties extraordinaires. Et regardez les dernières informations, les documentaires, les magazines, les reportages. Et regardez les diverses émissions dédiées à l'e-sport. ES1, c'est exclusivement avec Mighty. Mighty. Le plan de vaccination des autorités Par rapport à la ministre, il a annoncé le ministre de la Santé, qui a annoncé en début de l'émission, qui 100 000 vaccins est venu dans trois jours. Et qui, donc, là, nous ne pouvons pas parler de vaccination pour démarrer maximum dans une semaine. Et là, il y a un appel, un auditeur. Nous pouvons prendre un appel de Suiti de Quatre Bonnes. Suiti, bonsoir. Oui, bonsoir. En tant qu'un parent d'enfant autiste et aussi un éducatrice, je connais tout encore nouveau. Mais est-ce qu'OMS fait un étude pour connaître comment ces enfants-là pourraient réagir, étant donné qu'il n'y a aucun remède pour un enfant autiste? Merci, moi, je vous écoute à la radio. Merci, Suiti. Oui, merci, madame. Alors, comment on peut dire? Vous connaissez le vaccin qui est disponible. Tout le vaccin n'est pas capable d'administrer, il n'est pas administrable en bas de 16 ans et en bas de 18 ans. Alors, c'est tout à fait normal que ce vaccin-là n'est pas pour donner aucun enfant. Jusqu'à l'ère, il n'y a aucun vaccin qui n'est capable de donner. Tout la population prend zéro à augmenter. Mais le vaccin-là n'est pas pour administrable, soit de 16 ans ou de 16 ans. Alors, les enfants n'est pas pour inquiéter. Ce n'est pas le plus à faire. Il n'y a pas l'essai, il n'y a pas de quantifier par rapport à ça. Exactement. Les enfants, sinon, même chose par rapport aux femmes enceintes, apparemment aussi. Ça aussi, oui. Alors, vous connaissez, quand on est dans une étape pareille, c'est unique que la première fois que le monde peut faire face à une situation pareille. Quand nous tous, on a un type de pression pour un vaccin, c'est tout à fait normal qu'on prend le maximum de précautions. Ce n'est pas pour exposer nos enfants, nos dimons, nos madames enceintes, tout ça. Mais nous, nous connaissons nos priorités. C'est nos frontliners qui ont besoin d'un vaccin en premier. Et comme ça, même, nous développent nos programmes pour qu'ils nous produisent cette immunité pour nos dimons qui pourraient l'exposer. Nous prenons un deuxième appel, Ramène de Varkois. Bonsoir, Ramène. Non. Donc, Alain de Quatrebonne. Bonsoir, Alain. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Oui, nous passons un autre appel. Peut-être avant qu'on nous passe l'appel, il y a une autre question qui peut beaucoup venir au Internet. C'est qu'on peut dire qu'on peut servir AstraZeneca, Pfizer. Donc, l'efficacité, souvent, pour faire l'objet de la discussion, nous qui nous décidons pour servir AstraZeneca. Donc, comment on pourra servir, Dimon, par rapport à ça? C'est-à-dire que c'est le premier de l'instance régulatoire dans l'Europe, FDA, c'est aussi Pfizer. Et puis, ensuite, l'OMS fait une approvance. Et puis, AstraZeneca fait une approvance après. Et puis, après, les films gagnent l'approuance avec l'OMS. C'est une question de temps. Là, au début, nous pouvons trouver beaucoup d'immunes qui peuvent faire le vaccin Pfizer, mais avec l'État, tous ces données-là pour changer. Nous sommes pas pour capables d'y dire aujourd'hui qu'il y a la cause qui est dans cette situation-là qui est Pfizer. Pfizer, il est en train d'approuer avant. C'est tout à fait normal. Dans les pays qui ont une crise, dans les pays qui ont une grosse difficulté, il y a des gens qui ont une grande difficulté pour arriver à Pfizer. Mais avec l'État, parce que l'OMS, il y a une instance régulatoire pour AstraZeneca. Après, c'est tout à fait normal. Avec l'État, vous pouvez trouver ce qui peut arriver. Je ne suis pas là pour ne pas faire aucune prédiction, mais vous pouvez trouver ce qui est le vaccin, ce qui est le pays pour commencer à faire. Vous pouvez trouver ce qui est le vaccin pour changer. C'est une question de temps. Et de toute façon, tu peux dire que nous disposer aussi gagne d'autres... Oui, nous disposer. Nous restons le fait qu'il y a un cas plus beau maussier et qu'il nous parle juste pour ça. Tout à fait. Et le monde infinifère. Le monde infinifère. Si demain, nous pouvons avoir un vaccin Pfizer, il dit à nous qu'il est disposé de nous, ça compte que c'est le vaccin. Bien sûr, nous allons présenter. Nous allons de l'avant. Et donc, là, tu peux dire, tu as l'air là, qu'il y a un vaccin qui peut vacciner pour donc éventuellement, nous ne pouvons pas ouvrir les frontières. Donc, il est plus facile pour qu'il y a un vaccin qui rentre dans le pays quand il est vacciné. Il y a tout le débat sur le passeport vaccinal qui peut aller. Qui ou l'opinion, Lola, d'autant qu'il y a un petit pétrole en faveur dans le passeport vaccinal et là, l'Union Européenne peut faire sa débat là. Oui. Alors, moi, personnellement, là, maman, pour dire où, comment est-ce qu'il nous fait faire pendant toute cette situation de COVID? Nous fait mettre, nous, nous fait notre pays, nous fait notre priorité, notre population. Nous ne pouvons pas écouter personne, dans une façon de dire. Nous fait faire notre quarantaine. Nous fait... C'est le pays qui fait trois tests, pas trois tests, c'est quatre tests, avant qu'on rentre d'un pays là où on fait un test PCR, ou un premier jour où on fait un test PCR, nous fait quatre tests. Nous fait un device, nous fait faire une affaire propre à nous et qu'avec un seul objectif, l'objectif qui nous protège la population, nous ne pas laisser contamination, nous faire ça et nous ne guettons le résultat. Et ça, formula pour moi aussi, tant que nous ne pouvons pas faire le vaccin, tant que nous ne pouvons pas gagner avec le collectif, c'est ça? Tout à fait. Alors là... Nous ne pouvons pas faire un 14 ans, 27 jours, nous ne pouvons pas faire ça. Alors, l'époux demande à certaines modifications parce que quand un dîmoune qui peut faire le vaccin, c'est normal. Nous, c'est le comité scientifique qui travaille pour dire à nous que quand un dîmoune peut faire le vaccin, qu'il y a une modalité pour lui. Vous comprenez ? Parce qu'il n'est pas obligé quand faire le vaccin. L'immunité n'est pas développée au jour au lendemain. Il n'est pas besoin de donner ce laitant. Là, quand l'immoune prend un avion, qu'il y a de faire ce vaccin, nous pouvons mettre une façon parce que nous qui nous l'aimons, nous l'aimons de faire de manière que la COVID-19 ne peut pas retourner dans nos pays. Nous pouvons prendre toutes précautions. Là-dedans, nous ne pouvons pas avoir aucune concession. Alors, quand il vient de faire une question pour faire le vaccin, nous pouvons faire une propre analyse, une propre manière qui nous est là, nous pouvons faire une manière parce que le but, c'est qu'il y a ouvert la frontière. Le but, c'est de ne pas gagner des heures de lockdown aussi. De ne pas gagner aucun problème. Nous pouvons protéger avec le vaccin et tout l'immoune qui peut vivre de maurice, ce parent de maurice, c'est bien fait le vaccin, bien fait le vaccin. Est-ce que nous parlons de l'immoune qui peut rentrer et qui peut être vacciné? Si vous ne pouvez pas vacciner, vous ne pouvez pas rentrer. Tout à fait. Nous prenons un appel au Brian de Maroc. Bonsoir. Aller. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui. Donc, je vous appelle du Maroc. Actuellement, je suis diplomate ici. Donc, je voudrais savoir, moi qui suis déjà vacciné, mais pas Pfizer ni l'autre vaccin, on n'est pas synopharmes. Est-ce que, Aline Maurice, tous les vaccins seront acceptés? Est-ce qu'il y aura toujours la quarantaine? Ma deuxième question, est-ce qu'il y aura toujours la quarantaine pour ceux déjà vaccinés et quelle sera la procédure? Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Oui, alors, peut-être, mais au carré d'y aller pour... Voilà, pour une clarification, monsieur fin faire ce vaccin, là, si il rentre Maurice, nous pouvons faire la quarantaine. Parce que, qui fait un vaccin vaccin, il a besoin d'une immunité. Nous nous faisons ainsi qu'il a une immunité. Et la deuxième affaire qu'il nous faisons ainsi, malgré qu'il a besoin de vaccin, il n'est pas une porteur du virus. En d'autres mots, l'île protège l'île. Mais il n'est pas une porteur du virus qui, quand il rentre Maurice, c'est-à-dire que l'île émet le virus. C'est-à-dire qu'il nous a besoin d'une clarification, là-dedans. Tant que nous n'avons pas une information fondée, nous n'avons pas de dire comme ça, ou faire un vaccin, alors, moi enlève la quarantaine, sorry, moi enlève la quarantaine au jour ou le lendemain. L'île demande une certaine analyse, une certaine létang. L'étang, dire nous, l'est là. Il y a une question qu'il est posée, de nous demander est-ce qu'il n'a pas accepté qu'il n'y a pas de qui vaccin? Alors, là aussi, vous trouvez là, là aussi, ça aussi, comme l'île, il y a une certaine vaccin. Tant que je n'ai pas sûr que ce vaccin-là finit de l'immunité, moi, je peux dire, vous voulez Maurice, oui, vous faites une quarantaine, elle est là, vous faites une T-SPCR, vous passez par le protocole qui est déjà le met en place. Donc, actuellement, malgré qu'il n'y a fait le vaccin, on rentre dans Maurice, quarantaine. Obligatoire. Obligatoire. Donnez pour nous connaître par rapport à ça. Nous sommes pas capables de faire un pays qui nous a dit, ou qu'on a imaginé, nous sommes pas capables de faire un pays qui nous a fait l'année, nous a fait l'année, nous a fait l'année, nous a fait tout ça, bien, qui nous a mis un risque, là, par question. Nous prenons un autre appel, Abdoul Depaului. Bonsoir, Abdoul. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde sur le plateau. Je dis que vous connaissez, ce qui fait pour qu'il s'éveille cette COVID-19 qui nous a ramassé depuis la COVID-19. On a vu, vous fassiez une campagne de vaccination, là. Merci. Merci. Oui, OK. Alors, M. Fendier, vous connaissez ça, la COVID-19 qui nous diffère, vous connaissez ça. Ça, il est plus pour les éléments sociaux qui nous servent, pour les gens qui nous perdent du travail, vous connaissez. Il y a un comité qui gère ça. Ça, là, il est pour un fun pour le vaccin. C'est pour faire l'achat du vaccin, parce qu'il est quelque chose de nouveau, nous servent ça pour faire l'achat du vaccin. Et là, il y a un comité qui gère ça. Vous connaissez, 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 ce comité-là, faire ce travail. Et là, nous disons, il y a un fonds qui est disponible du ministère des Finances pour nous assister le vaccin. M. le ministre, si vous compreniez bien, la réouverture des frontières n'est pas pour bientôt. Donc, nous ne pouvons faire l'immunité, nous disons, nous donner, nous gagnerons nos vaccins. Il n'est pas pour avant juin, joli, avec les données qui ont besoin, qui m'aident de modifier nos quarantaines, qui m'aident pour demain. Il n'est pas pour, quand nous connaissons, nous, les frontliners et les frontliners et nous protégés, nous connaissons qui m'aident pour faire, qui m'aident pour faire, qui m'aident qui m'aident pour faire l'espace touristique ou pour trouver cette réponse-là pour tomber doucement, doucement. Est-ce qu'il est pour après qu'il nous atteigne le taux d'immunité collective? Alors, nous donnons un scénario, nous donnons un scénario qui nous dit qu'un touriste qui est décidé de vivre de Maurice, il est décidé de faire ce vaccin de vivre de Maurice et entre-temps, nous gavons l'information que oui, les touristes ont une faire de l'immunité, quand il vit de Maurice, peut-être pas, il est pour plus de faire une quarantaine qui reste isolée dans la chambre. Il y a une certaine. C'est capable pour évoluer le type de quarantaine qu'il peut faire. pour évoluer le type de quarantaine, il peut venir à une quarantaine qui n'a plus d'accès, vous connaissez que les touristes là aussi, il peut permettre de vivre. On comprend, alors, tout ça là, c'est déjà un travail qu'il peut faire. Qui manier touriste la ville de Maurice, qui manier les passeports à l'aéroport qui rentrent dans l'hôtel et qui manier nous, nous connaissons 14 jours dans la chambre qui touriste pour vivre de l'immunité et qui manier il peut faire, qui formule les affaires. Donc, il peut travailler dans sa formule là en ce moment. Il peut travailler dans sa formule là en ce moment. Il y a tout quelque chose qui vous connaît falsifié. Mais comment vous pouvez assurer que c'est un document authentique qui nous peut rendre dans Maurice qui dit qu'il y a une vaccinée? Alors, il est tout à fait normal que nous-mêmes Maurice, quand nous, quand nous, on dit, on a une vaccination code qui est certifiée par le ministère de la Santé qui offre une fière au vaccin. Nous, il ne peut exister quelque chose pareil avec une autorité. Ce n'est pas n'importe qui pour venir pour signer un papier comme un docteur qui a fait un papier pour faire des vaccins. Il ne peut pas accepter ça. C'est tout à fait normal. Il est pareil comme le TPCR. Au faire TPCR, nous, 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 il y a un laboratoire qui est validé par l'OMS. Nous, 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 on a proposer peut-être sa passeport vaccinal. il y a un document authentique qui nous peut dire qu'on ne connaît pas n'importe qui qui s'en a pour donner un vaccin ou d'accord. Une autre question de par l'Internet qui peut demander comment le ministère pour qu'il y ait sa base de données là, pour avoir une bise-moune qui bénéficie de la première seconde et qui pour faire toute la base de données. C'est tout un système à mettre en place. Tout un système. Alors, tout ça, on dit, sans l'informatique que l'OMS est déjà donné un tool, un équipe, un tool que nous appelons DHIS2 que nous appelons ce recording. Alors, dans ce recording, il faut finir que nous pour faire le vaccin la deuxième deuxième arrivée et que nous le jour, vous connaissez, nous, le ministère de la Santé, il y a un track record le vaccin, la façon que nous nous possèder avec le vaccin, nous faire preuve dans nos contacts tracing et même l'équipe qui se connaît comme manière pour procéder. C'est tout à fait normal qu'il nous besoin d'être donnés, nous besoin d'être l'informatique là-dedans pour nous capables de moniteurs de manière de faire nos programmes de vaccination. Ça donne un show de 100 000 vaccins de l'Inde. Est-ce qu'elle demande de l'Île-Maurice ou volontairement l'Inde donne ça? C'est un acte de, vous connaissez ça, vous connaissez ça, entre nous, des pays qui relassent sa relation-là en fait à cette délation. Donc, merci, monsieur le ministre, pour tout simplement une précision là. Donc, on arrive à la fin de l'émission à venir la synthèse de l'info avec Anoub Duk. Radio Plus. Au cœur de l'info.